Yo tout le monde, c'est It's Alexusd et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La dernière fois, on avait créé notre système de team avec un objet et une classe manager. Aujourd'hui, on va faire exactement la même chose, mais pour nos utilisateurs, pour nos joueurs. Chaque joueur sera affecté à un objet user, un objet utilisateur, qui contiendra son ID, son nom, s'il a envie ou non, et son nombre de kills. On se retrouve sur le code et donc on va commencer par créer un nouveau package. La dernière fois, on avait créé un package team, ce coup-ci, ça va être un package user. Donc, clique droit à New Package et je vais l'appeler user. A l'intérieur, on va pouvoir créer une première classe, donc que je vais appeler user. De la même manière que la dernière fois, on avait créé une classe qui s'appelait team, qui était un objet. Ici, on va créer un objet user, donc utilisateur. Chaque joueur aura son propre utilisateur. On va d'abord définir nos paramètres en haut. Donc, un joueur aura un UUID, qui sera final, il ne changera jamais. Voilà. Il aura également un nom, donc private final, qui ne changera jamais aussi, name. Un booleon alive, c'est-à-dire est-ce qu'il est en vie ou non. Celui-là, il ne sera pas final parce qu'il va changer durant la partie. Et pour finir, un nombre de kills, donc un integer. On a des erreurs sur les deux premières variables parce qu'elles n'ont pas encore été initialisées et elles sont final. On va tout de suite créer le constructeur pour y remédier juste en dessous. Si vous êtes sur IntelliJ, Alt-Insert, Constructor. On clique ensuite sur Select None et on va remplir manuellement les paramètres. On n'en aura ici qu'un seul, ça va être un player, que je vais appeler d'ailleurs player. Le UUID va prendre la valeur de player.getUniqueId et vous l'aurez compris, le nom, ça va être pareil, player.getName. Par défaut, le joueur sera envie, donc alive est égal à true et son nombre de kills est à zéro. On pourrait faire this.kills est égal à zéro, mais étant donné que c'est un integer, sa valeur par défaut est déjà zéro, on n'a pas besoin de le spécifier. Donc on peut supprimer cette ligne. On crée ensuite tous nos getters, Alt-Insert, encore une fois, getter, on sélectionne tout et on fait OK. On va créer un setter pour alive, voilà, setter comme ça. On pourrait faire aussi un setter pour kills, mais on va préférer faire une méthode où on va incrémenter de 1 le nombre de kills. Donc public void add kill, voilà. Et on va faire this.kills, plus plus. On en a maintenant terminé avec notre objet utilisateur. Et maintenant, on va devoir faire exactement la même chose que la dernière fois. On avait un team et un team manager. Là, on va devoir créer un user manager. Donc on le fait maintenant. New Java class, user manager. Alors, en premier lieu, on va stocker non pas une liste, mais un set. Pourquoi on va stocker un set au lieu d'une liste ? C'est très simple, je l'ai expliqué dans l'épisode numéro 5. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir ou le revoir. Alors du coup, private, final, puisqu'il ne changera jamais. Mais un set, on a dit de user, d'objet user. On va l'appeler users, qui va être égal par défaut à newhset. Hop, voilà. On va faire une méthode qui sera exécutée dès que le joueur va rejoindre le serveur. Donc je vais l'appeler onlogin. Et ça va prendre comme paramètre un player. Cette méthode, elle va directement créer un nouvel objet utilisateur et l'ajouter à la liste. Donc on fait user user est égal à new user. Et comme paramètre, on met notre joueur. On n'a plus qu'à l'ajouter dans la liste, users.add user, voilà. Pour faire un peu plus court, étant donné qu'on n'utilise notre variable qu'une seule fois, on peut prendre directement le new user et le coller directement là-dedans. On va maintenant en dessous créer un petit getter, comme ça ce sera fait de notre set. Et il faut aussi qu'on puisse récupérer un utilisateur à partir d'un player, d'un UUID. Voilà, parce qu'ici on stocke des users, mais comment récupérer l'objet user qui est associé à notre joueur en question ? Pour ça, on va créer une méthode qui va retourner un user. Donc on le fait juste en dessous. Public user getuser. On va spécifier un player, voilà. Et on va faire exactement la même, mais on va spécifier un UUID. Voilà, parce qu'on aura besoin de temps en temps de récupérer un user d'une personne qui est déconnectée. Ici, on pourrait procéder de plusieurs manières différentes. Je vais vous en montrer une première que l'on ne va pas garder. Et je vais vous montrer enfin celle qu'on va garder. Donc je me mets en dessous. On pourrait d'abord commencer par faire une boucle for de nos users. Donc for user user. Je vais l'appeler user. Et de notre liste, enfin de notre set users. Voilà. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les boucles, je vous mets une vidéo en fichant à droite. N'hésitez pas à cliquer dessus. Ici, ce qu'on pourrait faire, ça paraît assez simple. Une condition qui va comparer nos deux UUID. Donc if user.getUID.toString.equals Et on va mettre entre eux UUID.toString. On compare celui de notre user avec celui qu'on a spécifié en paramètres. Si c'est les mêmes, on a trouvé notre compte utilisateur. On va donc le retourner. Si on n'a malheureusement rien trouvé à la fin, on devra retourner une valeur nulle. Voilà une première méthode de le faire. Je vais vous en montrer une autre qui va sûrement vous plaire. Elle tiendra sur une seule ligne. On va mettre tout ça en commentaire et je vais vous l'expliquer juste en dessous. On va commencer par return parce qu'ici, on cherche un utilisateur. On va ensuite faire un stream de notre set de users. Donc faire un stream, c'est récupérer, collecter toutes nos valeurs. On va ensuite les filtrer. Donc pour un filtreur. Ici, c'est exactement comme si on était dans une boucle. Donc on donne un nom à notre valeur qu'on va appeler user exactement comme là-haut. On fait une petite flèche et on met notre condition. Donc user.getUUID.toString. .equals.UUID.toString. Exactement la même qu'on a mis ici. On n'a plus qu'une chose à faire à la fin. C'est . et ici, findFirst. Ici, on a une erreur qui est complètement normale. C'est qu'on n'est pas sûr qu'il y ait un joueur qui ait ce UUID dans nos comptes utilisateurs. Donc ici, ça pourrait très bien retourner nulle. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc on va transformer notre méthode. Elle ne va pas retourner un utilisateur, mais un utilisateur optionnel. C'est-à-dire qu'il peut retourner un utilisateur comme il peut ne rien avoir trouvé. Donc on va modifier notre méthode. Il ne va pas retourner un user, mais un optional user. Vous verrez, c'est très simple à utiliser. On supprime tout ce qu'il y a au-dessus et vous voyez qu'on a le même résultat. Si maintenant, on a spécifié un joueur et pas un UUID, pas de panique, ça va être exactement pareil. On va faire return getUserPlayer.getUniqueId. On va appeler la méthode du dessus avec le UUID qu'on a donné. Donc ici, de la même manière, ça ne va pas être un user, mais un optional user. On va faire également une méthode qui va nous permettre de récupérer tous les joueurs en vie. Donc ça va être pas mal utile. On ne va pas avoir à les trier à chaque fois qu'on en a besoin. Donc on se met en dessous et on fait public. Ici, on va retourner un set de users. Et la méthode, on va l'appeler getAliveUsers. Voilà. De la même manière que tout à l'heure, on va faire un stream. Donc on va collecter nos données. returnUsers.stream. On va filtrer, on va donner une condition. La condition, c'est si Alive dans notre objet est vrai. Donc ici, on pourrait faire comme au-dessus. User. Une petite flèche. User.IsAlive. Sauf qu'il nous propose de directement remplacer par quelque chose de plus sympa. Alors je vais le faire juste ici. Au lieu de faire ça, on peut directement faire User.IsAlive. Ça revient au même. Maintenant que dans notre boucle, on a filtré uniquement ceux qui étaient en vie, il faut les collecter. Donc .collect. Et ici, on va les collecter dans un set. Donc collectors.sets. On a récupéré tous les joueurs en vie. Maintenant, on va essayer de récupérer tous les joueurs morts. Donc les joueurs qui sont spectateurs. De la même manière, public. Set. User. Get. Spectator. Users. Voilà. Alors ici, c'est tout l'inverse. On pourrait prendre tous nos joueurs et retirer les Alive Users. Sauf que nous, on va prendre ici et on va juste faire l'inverse. Alors, on ne peut pas mettre un point d'exclamation pour dire s'ils ne sont pas vivants. Voilà. Ni là, ni là. Ici, on va devoir passer par une expression normale. Donc User. Une petite flèche. User.IsAlive. Et on met un petit point d'exclamation pour dire ceux qui ne sont pas en vie. On va faire une dernière méthode. Enfin deux, mais ce sera presque la même. Qui va nous permettre de supprimer un compte utilisateur. Public. Void. Delete. Ici, on va spécifier un UUID. Et vous l'aurez compris, de la même manière que là-haut, on va faire la même méthode. Mais ce coup-ci, avec un player. Hop. Player. Player. Pour supprimer notre joueur, il faut d'abord qu'on l'ait récupéré. Qu'on l'ait trouvé. Donc, on fait appel à notre méthode. GetUser là-haut. On spécifie notre UUID. Et ici, on a un utilisateur optionnel. On n'est pas sûr d'en avoir un. On ne va pas pouvoir le supprimer s'il n'existe pas. Pour vérifier qu'il existe et qu'on n'ait pas d'erreur. On va faire .ifPrésent. Voilà. On lui donne un nom. Donc, User. Une petite flèche. Et on pourrait faire Users.RemoveUser. Voilà. Encore une fois, on peut directement faire Users.Remove. Donc là, notre joueur qu'on a récupéré. On va le retirer de la liste là-haut. Vous l'aurez compris. Ici, on va appeler notre méthode. Delete. Et on va faire un player.getUniqueId. Ok. Alors, on est bon. On se rend dans notre classe KDEFounder. Et on va créer une instance de UserManager. 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 Ici, on va se mettre en dessous de TeamManager. UserManager est égal à New. UserManager. Et on lui fait un petit getter. Juste ici. On se rend dans notre classe PlayerJoin. Où on va pouvoir créer un nouvel utilisateur dès que le joueur se connecte. Donc, juste ici, avant de lui ajouter sa team. On va lui créer un compte utilisateur. Instance.getUserManager. OnLogin. Et ici, on va mettre notre joueur. Voilà. On n'a pas encore fait notre event PlayerKit. Donc, supprimez le compte du joueur. Mais vous verrez. On va voir ça dans les prochains épisodes. Aujourd'hui, on a fait ça. C'est déjà pas mal. Notre système de compte utilisateur. Et on va également créer une nouvelle classe. Que je vais appeler Cancels. Donc là, c'est tout ce qui va être annulé comme event. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le système d'utilisateur. Mais au moins, ce sera fait pour la suite. Donc, c'est une classe qui implémente Listener. Voilà. Et on va commencer par annuler nos events. Donc, EventTandler. PublicVoid. Par exemple, OnFoodLevelChange. Donc, ça, c'est quand le niveau de fin de notre joueur va changer. Donc, FoodLevelChangeEvent. On va l'appeler E. Pour le moment, on va juste l'annuler. E.setCancelEd True. Donc, le joueur ne pourra pas perdre de fin. Vous verrez que plus tard, on reviendra là-dessus. Étant donné que le joueur, en pleine partie, doit quand même pouvoir perdre de la nourriture. Mais pour le moment, pour se simplifier la vie, on va juste mettre ça comme ça. De la même manière, EventTandler. PublicVoid. OnBreak. Block. Break. Event. On va l'appeler E encore une fois. On va annuler l'event. Donc, E.setCancelEd. Si, alors là, c'est selon une condition. Si on est au lobby. Ou à la fin de la partie. Mais pendant le jeu, le joueur pourra casser les blocs. Pour le placement, c'est pareil. On copie-colle. Ici, ça va être OnPlace. Block. PlaceEvent. On va aussi empêcher notre joueur de drop des items si on est uniquement au lobby. Voilà. L'event s'appelle PlayerDropItemEvent. Et ici, on va mettre OnDrop. Je rappelle qu'ici, vous donnez les noms que vous voulez. Ça, c'est vraiment les noms des méthodes. Vous mettez ce que vous voulez. Pareil, s'il se trouve dans un inventaire, on va l'empêcher de pouvoir cliquer. Hop. On se met juste là, InventoryClickEvent. Voilà, ClickEvent. Je vais l'appeler OnClick. On va empêcher également les explosions. Donc, si jamais il y a des creepers ou des TNT qui explosent. Donc, OnExplode. Ici, je vais mettre ExplodeEvent. Donc, on en a deux. Entity et BlockExplodeEvent. Donc, on va annuler les deux. Ici, Entity. Et ici, BlockExplodeEvent. On le spécifie ici. C'est un bloc. Et ici, c'est une entité. La dernière chose qu'on va faire, c'est annuler la pluie. On veut tout le temps qu'il fasse beau. Donc, EventTandler. PublicVoidOnWeatherChange. WeatherChangeEvent. Je vais l'appeler E. Ici, une petite condition. IfE.ToWeatherState. Et bien, ce qu'on va faire, c'est Cancel d'une part l'Event. Parce qu'on ne veut pas que ça change. Et en plus, on récupère notre monde. On va le mettre en SetStormFalls. Donc là, on va empêcher tout ce qui est pluie. Tout ce qui est orage. Donc, on va faire SetThundering. Aussi à Falls. Et encore une fois, E.GetWorld.set. Et ici, on va mettre juste ça ici. C'est pour définir la durée de la pluie. Donc, nous, ça va être zéro. On ne veut pas du tout qu'il pleuve. Voilà, avec tout ça, tous ces events seront annulés. On n'oublie surtout pas de l'enregistrer dans notre classe Registration. Donc, PM.RegistersEventNewCancels. Et on va mettre notre instance. Voilà, on ne va pas essayer aujourd'hui. Parce qu'on a juste créé des comptes utilisateurs. Ça ne va pas du tout se voir en jeu. Mais ne vous en faites pas. Dès le prochain épisode, on va commencer à avoir des choses encore plus concrètes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like pour me le faire savoir. Manifestez-vous dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et surtout, rejoignez-nous sur le Discord. Le lien se trouve dans la description. Continuez de développer. Et à samedi prochain.